Bonsoir Luc Poignan. Avant de vous entendre, Maxime, vous nous dites ce que l'on sait de cette attaque. Ce qui s'est passé ce matin, c'est d'abord un bruit, un bruit qui alerte les habitants du quartier de la Goutte d'Or à Paris. Deux ou trois coups de feu qui claquent juste devant le commissariat du quartier. Des coups de feu, il est 11h30, un homme vient d'être abattu par les policiers et au départ c'est tout ce que l'on sait. J'entendais un policier qui disait à un monsieur de s'arrêter, d'arrêter d'avancer, d'enlever les mains de ses poches et de mettre les mains en l'air. Et le monsieur apparemment il n'écoutait pas parce que le policier faisait que de se répéter en disant je vais tirer, arrête d'avancer, mets les mains en l'air, arrête d'avancer, mets les mains en l'air, reculez, reculez, je vais tirer. Le monsieur il en faisait qu'à sa tête, il n'écoutait pas. Donc à ce moment-là j'ai regardé un peu par la fenêtre. Et puis le policier l'a tiré deux fois, deux coups de feu et l'homme il est tombé à terre directement, il ne bougeait plus. Alors ce qu'on n'a pas entendu ce témoin c'est que l'homme abattu a crié à la Ouagbar en attaquant les policiers. C'est la précision qu'a donnée le procureur aujourd'hui. Il avait un hachoir à la main et les policiers ont vu autre chose. Ils ont vu sous son manteau ce qui ressemble à une ceinture d'explosif. L'homme est donc abattu, on l'a entendu. Quartier bouclé, quartier sous tension. Regardez ce qui se passe en direct sur ITV quand un habitant tente de pénétrer à l'intérieur du périmètre de sécurité. En ce qui concerne les commerces, vous voyez une certaine tension tout de même parce que certains habitants essayent de passer et vous le voyez. Un des habitants vient d'être bloqué par la police car évidemment les forces de l'ordre restent tout de même assez tendues. Elles restent extrêmement prudentes sur toute personne qui essayent de pénétrer ce périmètre. Donc une certaine tension ici. Atmosphère tendue, les démineurs interviennent. On voit leur robot. Regardez sur ces images, le robot des démineurs. Et là, les enquêteurs comprennent que la ceinture d'explosif était en fait factice, une sorte de pochette scotchée sous le manteau. Une pochette d'où visiblement un fil dépassé, engin factice. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, arrive sur place. La personne qui a procédé à cette agression et qui a trouvé la mort après que les policiers ont été obligés d'ouvrir le feu est en cours d'identification. Il sera par conséquent possible, dans les heures qui viennent, d'en savoir davantage sur son parcours et ses motivations. Il est 16h quand le ministre parle. Ce soir, on a une identité pour cet homme. Ces empreintes digitales correspondent en tout cas à celles d'un Marocain de 20 ans. On sait de lui qu'il avait été arrêté pour un vol à Sainte-Maxime dans le Var en 2012. À ce moment-là, il avait donné aux gendarmes une identité, Ali Salah. On sait aussi que des messages en arabe et en allemand ont été retrouvés aujourd'hui dans son téléphone portable. Et puis surtout, les enquêteurs ont découvert sur lui une feuille de papier où figurent un drapeau de Daesh et un message de revendication très clair, non équivoque, d'après les mots du procureur. Un message où visiblement, il fait allégeance à Daesh. Juste une image encore, Anne-Sophie, au moment même de cette attaque dans le 18e, ce matin, au moment même, François Hollande est en plein discours dans la cour de préfecture de police. Il rend hommage aux policiers morts l'an dernier dans les attentats, notamment le 7 janvier 2015. – Luc Poignan, est-ce que vous en savez plus ? Est-ce que vous savez pourquoi les policiers ont ouvert le feu ? – Pourquoi mes collègues ont ouvert le feu ? Oui, parce qu'ils étaient en danger. Vous avez quelqu'un qui fonce sur vous avec un hachoir à la main. – Il fonçait vers des policiers en brandissant une arme ? – Exactement, vers mes collègues qui étaient devant le commissariat du 18e arrondissement. Cette personne fonce sur elle avec un hachoir à la main et au dernier moment, crie à la Ouagbar. Pourtant, juste une petite précision quand même, ça a été très bien dit. Mes collègues ont demandé à plusieurs reprises à ce qu'ils s'arrêtent. C'est très important. – Il y a eu un dialogue quand même, ils ont eu le temps de discuter. – Il y a eu une sorte de sommation verbale, c'est ça, c'est de dire arrêtez-vous parce que je suis armé, vous n'irez pas jusqu'au bout. En gros, le message c'était ça. – Parce que la question qui va se poser bien rapidement, c'est est-ce qu'ils étaient en légitime défense ? – Mais l'enquête va le déterminer après. Je pense qu'on se dirigerait, alors je ne suis pas procureur, mais on se dirigerait quand même vers un état de légitime défense, puisque mes collègues étaient directement menacés. La menace était imminente, présente et injuste, puisque injuste s'adressait à des fonctionnaires de police. Donc il a été demandé à ce que la personne s'arrête, malgré tout il a continué. On est dans un climat très tendu, le 13 novembre c'était avant-hier. Au moment où il approche réellement de mes collègues, il crie à la Ouagbar, on voit un fil qui dépasse. Il ne faut pas hésiter 30 secondes, ils ont sorti leur arme et ils ont tiré. – Mais comme vous parlez justement de ce contexte extrêmement tendu, on peut se poser la question justement d'un tir trop rapide, justement d'une méfiance accrue et peut-être d'un mauvais réflexe. – Non, justement, c'est que si le tir avait été plus rapide, il n'y aurait pas eu des sommations verbales. – Non, oui, il y a eu des sommations verbales. – Il y a eu des sommations verbales, c'est-à-dire que… – Ce n'est pas forcément ce qu'on a entendu dans les témoignages qui ont été recueillis dans le voisinage, c'est pour ça que… – Il y a un voisin qui le dit, où les policiers ont dit « mais arrêtez, arrêtez, je suis armé, je vais tirer ». Donc ça veut dire que mes collègues ont vraiment hésité à tirer et la situation, enfin quand on a un peu de terrain, la situation on la comprend, on la connaît. – Ils se sentent menacés, mais ils se disent à un moment on peut encore y échapper, sauf qu'à un moment on ne peut plus y échapper. Donc il y a une solution, en plus si on voit un petit fil qui dépasse, vous savez en ce moment tout est sensible, et tout justement est surveillé. – Un drapeau de Daesh et une revendication écrite en arabe ont été retrouvées sur la Saïan, est-ce qu'on peut prendre au sérieux cette revendication ? – Pour le moment, dans l'état actuel de l'enquête qui ne fait qu'y commencer depuis quelques heures, il faut attendre, il faut savoir déjà quel était le parcours de cet individu. Je vous rappelle qu'on a également trouvé un téléphone portable dessus. – Oui, c'est grâce à ce téléphone qu'on a pu l'identifier ? – Voilà, qu'on a pu remonter. – Il n'y a pas de papier d'identité ? – Oui, mais il y a aussi, il y a quand même les empreintes qui ont été reconnues au fichier, et en fonction de ce qu'on va trouver dans le téléphone portable, on verra si c'est un acte isolé, si ça ne l'est pas, enfin voilà, on va remonter petit à petit l'histoire de cet homme. – En tout cas c'est le parquet antiterroriste qui est chargé de l'enquête ? – Pour le moment, oui, ce qui est normal. – Vous, vous en savez plus, c'est-à-dire sur le parcours de cet homme-là ? – Du tout, pour le moment, la seule chose qu'on sait et qu'on peut dire, vous savez, en la matière, et malheureusement 2015 nous a donné un peu d'expérience, en la matière, il faut faire très attention à ce qu'on dit, et il faut surtout laisser mes collègues travailler en parfaite sérénité. C'est-à-dire que même s'il y a des informations, quelles qu'elles soient, il faut que ça soit filtré, et il faut faire très attention de manière à ne pas en divulguer trop. – Il y a eu d'autres tentatives d'attaque de commissariat ces dernières semaines, des tentatives déjouées ? – Non, pas pour le moment. La seule tentative qu'il y a eu, c'est les militaires qui se sont fait agresser par un véhicule, mais on sait, de toute façon, on sait qu'on est la cible. – Il y a des menaces spécifiques sur… – On savait qu'on avait un métier très dangereux. Mais là, on sait que la dangerosité est montée d'un cran. On sait que la police est dans la ligne de mire. C'est pour ça aussi qu'on est vigilants, et c'est pour ça aussi qu'on redouble de méfiance. – On parle beaucoup des mesures de sécurité autour des établissements scolaires, par exemple. Est-ce que la sécurité a été renforcée également dans les commissariats de police ? – Alors, il fut un temps où il n'y avait plus de plantons devant les commissariats de police. Là, et la preuve, il y a à nouveau des collègues qui montent la garde devant les commissariats. Malheureusement, un acte comme ça, on ne pourra jamais l'éviter. Il faut faire au maximum attention de manière à ce qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux. Mais un acte comme ça, malheureusement, et je pense que ça doit être un acte isolé, enfin du moins on le souhaite, il faut l'éviter au maximum. – Quel est l'état d'esprit des policiers aujourd'hui ? Évidemment, on leur demande beaucoup. Ils sont épuisés, ils sont motivés, dans quel état d'esprit sont-ils ? – C'est très difficile. Vous savez, il y a eu effectivement l'attentat de Charlie, mais bien avant, on a eu la manifestation pour tous. Il nous a mobilisés, on est mobilisés à partir de là. Jusqu'à maintenant, l'attentat de Charlie, ensuite le plan Vichy Pirate Attentat, ensuite on a eu malheureusement les attentats du 13 novembre, et j'en passe. On a eu la COP21, on a dans quelques mois l'Euro 2016. Tout le monde est à flux tendu, tout le monde est presque usé à la corde. Nous, de notre côté, on négocie avec le ministère de l'Intérieur pour pouvoir obtenir quelques jours de repos. Ça paraît peut-être bizarre à dire, mais quelques jours de repos, de manière à ce que chacun puisse se détendre. Maintenant, en termes d'ambiance, si vous voulez, c'est très tendu, parce qu'on sait qu'on est réellement désormais la cible, et la cible choisie et désignée. À la fois cible et défenseur des autres. C'est là où est le problème. Merci beaucoup, Luc Poignan, d'être venu.